Parmi les nombreuses références présentes dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, celle-ci vous a peut-être échappé, et c'est normal, elle est loin d'être évidente. Là, juste derrière le personnage de Spider-Gwen, on aperçoit l'affiche Clone College, où apparaît des caricatures cartoonesques des présidents américains Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Cette apparition presque subliminale n'est pas anodine, puisque c'est en fait un clin d'œil à la série d'animation Clone High, créée au début des années 2000 par les jeunes Philip Lord et Christopher Miller, le duo à l'origine de cette même adaptation de Spider-Man sorti en 2019, mais également derrière des œuvres telles que Tempête de Boulette Géante, Lego Movie ou encore le diptyque 21 et 22 Jump Street. Et aujourd'hui, je vais donc vous raconter comment ils ont fait leur premier pas dans l'animation, grâce à ce cartoon assez méconnu, notamment en France, car il n'est jamais sorti des frontières nord-américaines, mais qui pourtant jouit d'une notoriété d'œuvres cultes, et ce, malgré le fait qu'il ait été annulé après seulement une saison par MTV, suite à une grosse polémique touchant l'un de ses personnages. Brave petit clone, perdu dans les affres de l'adolescence ! Un culte de surcroît, c'est tellement facile de les manipuler ! Alors qu'ils sont issus des plus grandes personnalités de ce monde ! Mon Dieu, que je suis machiavélique ! Si vous êtes familier des projets de Lord et Miller, vous savez à quel point les notions de réappropriation et de détournement sont importantes chez eux. Leur démarche ne s'éloignant jamais de l'idée que la pop culture est un immense terrain de jeu, dans lequel ils expriment pleinement leur créativité, et prouvent que l'on peut être encore original dans le monde du divertissement et des grandes licences. Et Spider-Man Into the Spider-Verse en est l'exemple parfait, puisqu'avec ce film, ils ont rendu un vibrant hommage à l'héritage de l'homme-araignée, tout en l'emmenant sur des territoires jusqu'alors inexplorés. Pareil avec The Lego Movie, où ils ont pris tout le monde de court en faisant de se jouer indémodable un véritable objet cinématographique, transcendant au passage l'écueil du film publicitaire qu'on pouvait craindre. De la même manière, n'oublions pas que 21 Jump Street est également une adaptation, celle d'une série de la fin des années 80, tout comme Tempête de Boulettes Géantes, qui reprend l'histoire d'un livre pour enfants, paru en 1978. Et cette envie de constamment réinventer, on la retrouve déjà dans Clone High, une série animée que le duo a commencé à développer dans les années 90, alors qu'ils étaient encore étudiants à la petite fac de Dartmoos. Alors certes, c'est un peu différent, puisque contrairement à leurs futurs travaux, l'univers de Clone High est original, mais il n'empêche qu'on retrouve partout leur goût pour le détournement et la parodie, à commencer par les protagonistes eux-mêmes, qui sont des clones de personnages historiques bien réels, de Cléopâtre à Gandhi, en passant par JFK, Abraham Lincoln ou encore Jeanne d'Arc. Le pitch de la série étant de suivre ces clones durant leurs années lycées, eux qui sont issus d'un programme expérimental de l'armée américaine, qui espère pouvoir un jour utiliser leurs aptitudes exceptionnelles. Même si pour l'heure, ils ne sont que des ados pas très futés et débordants d'hormones. Mon problème, c'est que les seules fesses que j'ai jamais tripotées, eh ben, c'était les miennes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un ticket avec une fille, et que je vais pas laisser passer ça. Eh bien, j'ai envie. De quoi ? Ben... Ouais, ben t'as oublié, pas grave. Regarder Clone High aujourd'hui, c'est d'abord se replonger dans le bain des années 90, et notamment celui de la génération MTV. Comme je le disais juste avant, Lord et Miller ont commencé à imaginer la série durant cette décennie, et ils ont rapidement été approchés par Touchstone, la filière adulte de Disney, qui a accompagné le projet. Pour ce qui est de la diffusion, c'est d'abord la Fox qui a tenu la corde, avant de finalement se retirer au profit de MTV, qui a tout de suite été séduite par cet univers absurde et branleur. Et c'est vrai que le cartoon s'inscrit parfaitement dans la lignée des Daria et autres Bivis and Butted, cultivant cette esthétique slacker et adolescente. Et ça commence dès la bande originale et l'habillage sonore, où l'on retrouve des sonorités indie rock typiques de cette décennie du grunge, avec notamment un excellent générique composé par le groupe Abandon Pool. Mais les années 90 dans Clone High, c'est aussi des références transparentes à des personnalités de l'époque, le cartoon étant rempli de caméos plus ou moins improbables. On a notamment Marilyn Manson qui improvise une petite comédie musicale sur l'alimentation. On a aussi Jack Black, alors renommé Larry Hardcore, qui va inciter les jeunes à se défoncer aux raisins secs. Et puis il y a des guests plus obsolètes, comme Ashley Angel du boys band Hot Town, qui va jouer les douchebags de service, ou encore l'actrice et chanteuse Mandy Moore, transformée en clocharde dans l'épisode de Noël. Toutes ces parodies de stars et ces références méta sont à rapprocher, je trouve, du ton satirique de South Park, qui cartonne déjà à la même période. Et d'ailleurs, cette satire et ce ton acerbe sur son époque font partie de l'ADN de Clone High. Lord & Miller ont par exemple avoué que leur envie première était d'imaginer un show qui soit une vaste parodie des teen séries populaires à l'époque, et notamment de Dawson que le duo détestait, et dont ils s'amusent ici à ridiculiser les poncifs et les tics de narration. Et enfin, plus concrètement, l'ambiance 90s dans Clone High, c'est aussi une animation et une pâte visuelle typique, le plus évident étant le chara-design avec ses épées contours noirs, ses traits anguleux et ses formes aberrantes qui rappellent forcément la première génération Cartoon Network. Et c'est tout à fait normal puisque c'est Corey Yost qui a bossé dessus, lui qui avait déjà montré ses talents dans des séries comme Le Laboratoire de Dexter, Samouraï Jack ou Les Super Nanas. Cet art de la déformation collant en plus parfaitement avec la démarche jusqu'au boutiste de Lord & Miller. Mais au-delà de son univers, la série est également jusqu'au boutiste dans son humour. L'idée du cartoon est déjà assez délirante, à savoir imaginer l'adolescence de personnages historiques, et surtout l'imaginer comme s'ils étaient des gamins lambda, nés au même moment durant les années 80. Et ce décalage est en plus renforcé par leurs traits de caractère, qui sont radicalement différents de ceux de leurs ancêtres, ou du moins différents de l'image stéréotypée qu'on peut en avoir. Par exemple, Abraham Lincoln devient un ado un peu teubé qui manque de charisme, alors que Cléopâtre est la bimbo superficielle du lycée. Tout comme JFK, qui est le cliché du sportif attardé, qui ne pense qu'accoucher avec des filles, alors que Jeanne d'Arc est présentée comme une espèce de gothique rebelle et mal dans sa peau. Mais le plus drôle et le plus absurde reste Gandhi, décrit comme le guignol de service, le fêtard invétéré, doublé d'un obsédé sexuel souffrant de troubles de l'attention. Et au-delà de ces personnages principaux, tous les autres élèves du lycée sont également des clones, et toutes leurs parodies sont franchement hilarantes. Je ne vais pas tous les dévoiler pour vous laisser un peu la surprise, mais rien que les apparitions de Van Gogh, Gengis Khan, Jésus ou encore Marie Curie valent le détour. Ah non, Jane Kelly, non ! C'est deux pas de côté, coup de bas, charingot, vibration, secouation, comble, rose, secouation... Waouh ! Marie Curie est peut-être un clone au corps grotesquement déformé, mais elle est vraiment une prodigieuse danseuse. Avec un tel matériau, les auteurs vont évidemment glisser de nombreuses blagues et clins d'œil historiques, ce qui ira parfois un peu loin au goût de MTV, qui va dire à Lord Miller et leurs équipes de lever un peu le pied au niveau des références, par peur de perdre leurs téléspectateurs adolescents, c'est-à-dire la majorité de l'audience de MTV. En ligne de mire, on a par exemple une vanne avec Freud, pourtant géniale, où l'on voit Jeanne d'Arc, qui est secrètement amoureuse de Lincoln, réaliser un court-métrage totalement expérimental et abscon qui va laisser tout le monde perplexe, sauf notre ami Sigmund. Oh ! T'es amoureuse, t'es pire ! Par pitié, tais-toi, Sigmund ! C'est clair ! C'est clair comme de l'eau de roche ! Pourtant, à l'opposé, Clone Eye est également capable d'être un cartoon à l'humour totalement débile, mélangeant absurde et black graveleuse. L'absurde, on le retrouve dans des scénarios en roue libre, parfois même sans queue ni tête, comme avec l'épisode de Noël ou l'épisode sur la drogue, mais aussi dans de multiples séquences improbables, et là, je pense notamment à celles avec les parents adoptifs des clones qui n'ont absolument aucun sens. L'humour graveleux, lui, est surtout présent dans les dialogues, histoire de renforcer un peu plus le côté adolescent obsédé des protagonistes, à tel point qu'on atteint parfois des niveaux de subtilité proches d'American Pie. Mais là encore, la série fonctionne bien, parce que ses caractéristiques, c'est-à-dire les références subtiles comme l'humour absurde, se répondent et se complètent. Avec son rythme soutenu et sa narration dense, on peut passer très rapidement d'une vanne hyper acerbe sur un sujet politique ou religieux, à une réflexion méga bof de JFK, ou alors à un gag loufoque de Gandhi. D'ailleurs, l'aspect gag du dessin animé n'est pas à négliger, puisque cet humour purement visuel est également très présent, avec un sens du timing et du grotesque qui est très bien maîtrisé. Et à ce propos, Chris Miller dit qu'ils ont beaucoup joué avec l'animation traditionnelle pose par pose, pour être dans cette dynamique vraiment cartoonesque lors des gags visuels. Et d'ailleurs, à titre perso, j'ai retrouvé l'esprit burlesque et idiot de la fameuse émission What a Cartoon, dont j'avais parlé ici même, et qui remettait un peu au goût du jour cette mécanique dans les années 90. Danette ! Le goulot de la bouteille semble bloqué par une sorte de mèche enflammée. Pour en revenir à l'histoire du cartoon, la première saison de Clone Eye a donc été diffusée en 2002 sur MTV et a compté 13 épisodes. Et la chaîne était très contente de ce programme, et elle a laissé entendre à Lord & Miller qu'une saison 2 serait largement envisageable. Mais c'était sans compter sur une grosse polémique qui éclata à la fin de l'année, non pas aux Etats-Unis, mais en Inde. Car même si Clone Eye n'était pas diffusé là-bas, certains ont pris connaissance du personnage de Gandhi et se sont insurgés contre la représentation ridicule que le cartoon en faisait, et notamment Tushar Gandhi, l'arrière-petit-fils du Mahatma. Et ça a dégénéré au point où il y a eu des manifestations devant le siège de MTV à Bombay. Et étant sous pression et ne voulant pas envenimer les choses, la chaîne américaine a donc demandé à Lord & Miller de trouver une solution pour évincer le personnage de Gandhi en vue d'une éventuelle saison 2. Finalement, aucun de leurs pitchs ne sera retenu, et le duo partira vers de nouvelles aventures, laissant Clone Eye devenir cette pépite méconnue que les fans avertis aiment à présenter comme étant un chef-d'oeuvre maudit. C'est donc une fin assez abrupte pour ce show qui semblait avoir les bons atouts pour devenir une oeuvre qui compte dans l'animation pour jeunes adultes, car elle réussissait à s'inscrire dans le sillon de la génération South Park, Daria et Cartoon Network, tout en y amenant un univers assez barré et unique en son genre. En tout cas, c'est assez cool de la revoir aujourd'hui, à l'aune de la très prometteuse carrière de Lord & Miller, car on y remarque déjà toutes leurs obsessions, et notamment cette fougue permanente qui les pousse à détourner la pop culture en y injectant de l'humour méta, des blagues vaseuses et des références alambiquées. Et au fond, un peu comme avec leur projet avorté du film Solo, on se dit qu'avec leur difficulté à faire des concessions, il était presque normal que l'histoire de ce dessin animé se termine sur une telle polémique. Mais il n'empêche que les deux américains semblent avoir gardé une certaine affection pour leur première série. Le petit clin d'oeil dans Spider-Man en est un exemple, mais on peut également en trouver d'autres traces, notamment dans Lego Movie, où Lincoln est doublé par Will Forte, le même acteur que dans Clone High, ou encore dans 22 Jump Street, où le duo avoue avoir recyclé un bon nombre de blagues à l'origine destinée à la saison 2 de Clone High. Bref, encore et toujours pour eux cette manie obsessionnelle de jouer avec les références. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501